Musique de générique Pas encore parental souhaitable Franchement souhaitable Le jeu s'appelle Return to Wolfenstein Je vous le fais avec l'accent allemand Souvenez-vous, ça ne nous rajeunit pas Wolfenstein 3D sur PC Dans les années 90 Un des premiers jeux précurseurs de la 3D Avant même Doom en fait carrément Et les plus vieux comme moi auront même connu Le premier Wolfenstein sur Apple 2E Avec les toutes premières Digitalisation vocale Où on entendait pour la première fois Hartung, Hausweis, Unzoweiter Donc c'était super étonnant déjà Pour l'époque sur Apple Ça a été encore plus étonnant après Marcus, quel bel exemple pour la jeunesse Je ne sais pas si je suis un exemple pour la jeunesse En tout cas on va dézinguer du nazi Ça c'est plutôt un bel exemple pour la jeunesse L'idée c'est que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale Mais en même temps c'est très C'est pas du tout historique C'est pas comme par exemple Medal of Honor Ou ce genre de truc qui s'accroche quand même à des vraies choses Un peu historiques Là c'est du pur délire avec des méchants nazis Qui tentent d'exploiter le surnaturel Pour essayer d'envahir le monde Comme d'habitude Donc tout ça c'est folklorique Assez rigolo Et puis l'idée c'est que ça commence Vous avez vu j'étais en prison Et j'ai réussi à me libérer Donc je vais errer dans le château Wolfenstein Dans lequel il se passe de mystérieuses expériences Un peu sur le paranormal Donc allons-y On va essayer de ne pas faire de bruit au début C'est pour ça que j'ai pris le couteau Regardez le méchant savant nazi Tiens Est-ce qu'il a eu le temps d'appeler à l'aide Ses petits camarades ou pas Je ne crois pas Mais regardez Il était en train de faire des expériences Sur mon camarade qui est mort Bon Il est mort Il est mort On va voir ce que ça donne Si on appuie là Qu'est-ce qu'il se passe Voilà C'est bourré de petits trucs comme ça Castle One Il faut arrêter de fumer monsieur On va vous mettre un petit patch Voilà C'est l'idée de Castle One Wolfenstein C'est très gore Ça gique un peu dans tous les sens En tout cas c'est vraiment rigolo Et super bien foutu Alors en plus la jouer Mode furtif Regardez je peux me planquer sur le côté Et jeter Oh là Un petit coup d'œil Hop là Sur le côté droit Ou sur le côté gauche Et puis essayer D'aller buter les gens Sans qu'ils m'entendent arriver On va essayer sur lui Ne promets pas d'y arriver Voilà Là j'ai un peu tiré un coup de feu Ce qui fait que ça réveillait l'autre Le radio là Hop J'ai récupéré sur le ratelier Une mitraillette en plus Quelques munitions J'ai fait un petit peu de bruit Vous voyez ça a alerté les gardes Alors ce qui est marrant dans ce jeu C'est que Si vous ne faites pas trop de bruit Il n'y aura pas beaucoup de gardes Qui vont venir Alors que si évidemment Vous faites ce que je viens de faire là Ça va alerter Tous les gardes du château Donc l'idée C'est soit vous faites ça En mode furtif tranquillose Soit vous pétez tout Un gros coup de mitrailleuse Les deux marchent En gros On arrive à s'en sortir Des deux manières Regardez comme c'est beau Bien sûr il faut un gros PC Pour réussir à faire tout ça Mais ça marche aussi Sur des plus petits PC Moi j'ai mon vieux Pentium Qui marche encore Et qui a à peu près Accepté le jeu Sans trop poser de problèmes Sans trop faire d'histoire Là j'ai pris le C'est pas une bonne idée De recharger face à un mec J'ai pris le mode solo Il y a un mode multijoueur On en parlera tout à l'heure Peut-être même Qu'on fera un level 1 dessus Si vous êtes sages Parce que le mode multijoueur Est vraiment dément Il est ultra bien fait On peut jouer en fait Plusieurs personnages différents Il y a par exemple Un médecin Qui pourra soigner ses petits camarades Un ingénieur Qui pourra ouvrir une porte Alors que les autres Ne pourront pas le faire Ou faire sauter Certains endroits Etc Donc vraiment Tout ça est bien foutu Quand on joue en équipe C'est un vrai régal Et vraiment Le mode multijoueur Est très très bien Donc c'est un peu compliqué Pour nous en level 1 De vous faire voir Des jeux en réseau Mais on va essayer quand même Oh j'ai raflé Une paire de jumelles Je sais pas si vous avez aperçu ça Je vais vous faire voir Sans trop me faire tuer Regardez Je peux zoomer sur ce gars Qui est au loin Qui est une fille même On dirait Mais oui Mais c'est Olga Je vais la dégommer Plutôt que de la regarder A la jumelle Alors oui elle est loin Donc je risque d'avoir du mal Pour le moment J'ai pas encore de fusil de sniper Mais évidemment On trouvera ça Au fil de l'aventure Ainsi que diverses armes Toutes plus joyeuses Les unes que les autres Il y a par exemple Un chouette lance-flammes Où grillé les gars Ils s'en vont en hurlant Tout ce qu'ils peuvent Là regardez Je suis sur le toit Il m'a pas vu venir J'en profite Et on voit vachement loin Ça c'est assez bien foutu Regardez sur Péti Je vois tout le château Ça fait très On dirait le château Dans le troisième Indiana Jones C'est vraiment très folklorique Encore une fois Tout ça est énorme Avec des croix gammées partout Alors il y avait une grosse polémique A l'époque du premier Wolfenstein 3D Parce que c'était un jeu Où il y avait des croix gammées partout Alors voilà Ça avait fait une polémique à la con Comme même si bien les faire Les médias Quand on parle de jeux vidéo Evidemment l'idée C'était pas du tout Un truc pro-nazi Au contraire Bien au contraire Et voilà Il n'y avait pas vraiment De polémique à avoir là-dessus En tout cas l'idée C'était un bon gros délire Et ça c'est toujours d'actualité Ça marche toujours aussi bien Parce qu'on se marre bien Avec Castle Wolfenstein Il y a vraiment plein de trucs à faire Ah je suis revenu en arrière Quel boulet Il faut que je revienne par là-bas Il y a un truc rigolo dans le jeu aussi C'est qu'il ne faut pas être capturé par l'ennemi Si vous êtes capturé par l'ennemi Vous avez une pilule de cyanure Et vous pouvez l'avaler Pour Histoire de ne livrer aucune information C'est quand même super courage Allez on va descendre au sous-sol J'étais monté chercher les jumelles tout à l'heure On va voir ce qu'il se passe Un petit peu par ici Dans la cour du château Il y a pas mal de gardes Il faut quand même que je sois un petit peu plus prudent Que ce que je fais pour le moment Regardez mes points de vie Il ne m'en reste plus que 52 J'ai intérêt à trouver assez vite Un medikit ou quelque chose Et être un petit peu plus prudent Dans ma façon de me déplacer Voilà des grenades Ouh super des grenades Et là il doit y avoir des medikit Ça tombe bien Regardez une petite sacoche Et tout de suite je vais mieux 77 points de vie Hop 100 points de vie Je suis revenu à mon maximum Admirez les effets de lumière Je crois que c'est le moteur de Quake 3 Si je me souviens bien Vraiment c'est bien foutu Et l'ambiance est excellente Écoutez ça la musique C'est vraiment une musique de film Et puis on entend les cris en allemand Des gardes et tout C'est assez bien foutu Allez Quelques secondes d'effet sonore Vraie musique de film d'aventure On va dire Tiens je vais péter ça Vous voyez on peut à peu près tout péter Voilà ça me permet de récupérer des munitions Et j'ai découvert une petite zone secrète Bon tant mieux Est-ce que je peux péter cette place peut-être Par le feu redent ? Non celles là elles sont blindées Je ne les aurais pas Vous avez vu tous les petits trous Ça fait des tout petits trous Alors là on n'a pas encore beaucoup Ah c'est fermé ? Ah bah oui je suis bête Il y a comme un levier sur le côté On va l'ouvrir Voilà Et je vais peut-être sauvegarder Je fais une sauvegarde rapide Histoire que ça tourne pas mal bêtement Et qu'on ne soit pas obligé de tout recommencer Voilà je suis revenu Ah bah je suis revenu à mon point de départ Zut Je suis perdu ça y est Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah il faudrait que je remonte en fait Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je ne sais plus par où on sort Est-ce que c'est par là ? Non ? Et voilà je me suis perdu une fois de plus Donc je vais reprendre l'escalier En fait j'aurais dû Ça y est je sais ce que j'aurais dû faire J'aurais dû monter par tout en haut Et voilà je me suis reperdu Je reviens à mon point de départ Excusez-moi Je ne suis pas bien révisé J'ai un peu avancé dans le jeu Résultat je ne me souvenais plus Je ne me souvenais plus du début Donc au début vous n'avez que des soldats allemands Comme adversaire mais petit à petit Le paranormal va faire son introvision Dans le normal Et tout à coup ça va devenir Un petit peu plus délirant Il y a des niveaux en extérieur Il y a des niveaux en intérieur Des trucs avec des téléphériques Il y a vraiment plein plein de trucs à faire Plein de choses à voir C'est pas très très long Mais il y a quand même de quoi s'amuser Et encore une fois il y a le mode multijoueur Qui permet de prolonger la durée de vie De manière vraiment très agréable Parce que c'est assez long vraiment Le mode multijoueur est Enfin pas long mais en tout cas Il est assez riche Assez varié Et on peut vraiment faire plein de trucs Voilà j'avais oublié de traverser là Tout bêtement Pour aller finir le niveau Avec un peu de chance On fera peut-être même deux niveaux En level 1 si vous êtes sages S'il arrive à survivre à tout ça Je sais pas Voilà vous avez vu sur le côté Le plancher s'est affaissé Juste en dessous Et il y a des gars en bas Alors je vais utiliser mes grenades Vous savez qu'elles me touchent les grenades C'est ça voilà Histoire de leur faire peur Vous allez voir qu'ils sont assez malins Regardez ils sont en bas Tac je jette une grenade Ils vont s'enfuir normalement Voilà ils ont couru Je sais pas s'ils ont le temps De s'enfuir vraiment ou pas Je balance une deuxième grenade Oh là Voilà un autre gars Plutôt récupérer un autre flingue Ce serait plus prudent Voilà Oh bah il reste plus grand chose Tau petit bonhomme Regardez comme je vous disais Il y avait des tripes un peu partout Ah ça fait mal Ah voilà un medikit Ça ne me fera pas de mal Euh Je peux péter tous les chaises J'ai vraiment tout cassé C'est un jeu de hooligan Je vais descendre Par contre je vais recharger Avant de descendre Ce qu'il est probable Qu'il reste encore Quelques méchants En bas Souvent ils se plantent Voyez Ma grenade n'avait pas permis De l'avoir totalement Voilà ça Ça redonne sur la cour du château Donc je ne vais pas y aller Plutôt aller de l'autre côté Oh là là Il y a du monde Alors le seul truc un petit peu dommage C'est qu'on peut Jeter un petit coup d'œil Sur le côté Comme je suis en train de faire là Mais je ne peux pas tirer En regardant sur le côté Je suis obligé De me remettre au droit Pour pouvoir tirer Dommage On aurait bien aimé Se planquer un peu Sur le côté Alors on peut vraiment Tout dégommé Regardez les armures Par exemple Plink Voilà Oh là là Je fais l'endouille Et je ne m'occupe pas trop Des gardes Ce n'est pas une super bonne idée Oula Il y en avait encore À l'autre bout Là c'est fermé Pour le moment Un petit peu Je recharge à chaque fois Histoire de ne pas être Prôt dépourvu Ah il s'est planqué Vous avez vu Ils sont relativement malins En fait Ils arrivent à se planquer Des fois on joue à cache-cache Autour d'une colonne Ou derrière une porte Ils arrivent vraiment À faire des trucs Un peu Ah un nouveau flingue Super Ils arrivent à faire Des trucs assez intelligents Bon ils sont un peu Concon comme d'habitude Comme tous les personnages Dans ce genre de jeu Mais parfois Il y en a des plus malins Que d'habitude Oh dans l'art noir Une trousse de secours Fort bien On trouve des trucs Hallucinants De temps en temps Par exemple Il y a une cave Où il y a une bouteille De Don Pérignon En 1938 Vous connaissez pas grand chose Mais il paraît que c'est pas mal Et ça vous redonne des points de vie Et ça ne saoule même pas Ça donne même pas mal à la tête Donc voilà Il y a des petites surprises Comme ça un peu planquées Un peu partout Donc c'est marrant De découvrir tout ça Au fur et à mesure Les décors sont assez vastes C'est pas toujours très linéaire De temps en temps Faut revenir un peu en arrière Hum un repas chaud Ça fait du bien Donc voilà Faut fouiner un petit peu Et essayer de voir Le maximum de choses Voilà portrait d'Hitler On peut le dégommer Comme quoi C'est pas un truc de nazi Oh une petite niche Avec de l'argent Enfin de l'or Des lingots d'or Donc vous voyez On vous encourage à dégommer Les porteurs d'Hitler Alors venez pas me dire Que c'est un truc de nazi Après Pas de polémique S'il vous plaît Ah on est bientôt A la fin du niveau Là j'ai dégommé tout le monde Tout va bien Il doit en rester 2-3 On n'a pas beaucoup Entendu les cris des allemands On va aller au niveau suivant Et si on a un peu de chance On tendra un peu plus Nos oreilles Que dans ce niveau là Voilà J'ai récupéré un maximum de flingues Je n'ai peut-être pas tout vu Parce que c'est comme à l'époque de Doom Il y a un pourcentage d'explorations à réaliser Voilà Là normalement je sors du niveau Voilà Enfin du premier de nouveau Dans level 1 Et ça s'est somme toute bien passé Regardez mes statistiques On n'a pas le temps de les voir Je n'ai découvert que 2 zones secrètes sur 7 Donc évidemment On pouvait revenir dans les niveaux Fouiner, explorer Essayer de trouver des passages secrets C'est assez vaste Vraiment Et puis assez rigolo Moi j'aime bien les Wolfenstein Ça nous rajeunit pas Je vous dis Ça nous ramène aux années 90 A l'époque moi je bossais chez Tilt Et on a vu débouler Wolfenstein 3D Alors on adorait déjà Wolfenstein C'était un jeu en vue du dessus Tiens on va faire un peu d'histoire C'était sur Apple 2 Que ça se passait C'était en vue du dessus Vous aviez un tout petit bonhomme Très très mal dessiné Mais on pouvait tirer sur les soldats Vous voyez les balles qui partaient C'était juste un tout petit point Un tout petit pixel Et ce qui était marrant C'est que pour la première fois Dans un jeu dans ce genre là Il fallait trouver des passes Pour pouvoir ouvrir des portes Et se déguiser Par exemple quand vous aviez tué Un soldat allemand Vous pouviez prendre son uniforme Et ensuite vous passiez inaperçu Au milieu des autres soldats allemands Donc ça c'était pas mal Par contre évidemment Dès que vous leur tiriez dessus Ils vous repéraient Et tout le monde vous courait après Donc le premier Wolfenstein Voilà sur Apple 2 C'était assez novateur pour l'époque Et encore une fois Pour la première fois On entendait des voix Des voix humaines Alors que d'habitude A l'époque c'était Déjà c'était en noir et vert Sur Apple 2 Et puis il n'y avait pas de voix Il y avait des bips Et des petits tirs Tout minables Pour la première fois Donc on entendait des voix Et puis il y a eu Wolfenstein 3D Grosse révolution Le premier jeu Le premier Doomlake finalement Avant même Doom En fin de compte Et c'était impressionnant Parce qu'à l'époque On n'avait jamais vu Des graphismes comme ça En 3D Aussi détaillés On pouvait se déplacer librement Dans des environnements en 3D C'était la grosse grosse nouveauté Donc voilà Donc c'est pas aussi novateur Là Castle Wolfenstein Mais quel plaisir de retrouver Quand même Castle Wolfenstein Là je sens qu'il y a des gars en bas On va leur faire le coup de la grenade Écoutez on va les entendre parler Tiens deux minutes Voilà vous avez entendu Il parle français Avec un fort accent allemand certes Mais il parle français quand même Donc c'est assez marrant Cette espèce d'accent caricatural Tu le raccouler Ouh là là C'est pas très prudent Ce que je fais là Oh il se cache pas des tonneaux Il croit que je l'ai pas vu Mais il se met en dehors De mon champ de tir Ça c'est finalement assez rare Pour des adversaires Contrôlés par un ordinateur Ils sont assez stupides en général Ils viennent se mettre Bêtement devant vous Eux sont assez malins Ils essayent d'éviter Votre angle de tir Vous voyez C'est bien planqué Voilà on va aller là Oh là 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 j'ai déclenché l'alarme Vite récupérons Quelques trousses de secours J'ai déclenché l'alarme Alors il y a des alarmes Par endroit On peut les Comment dire On peut les désactiver Histoire de calmer un peu le jeu Et de faire en sorte Qu'il y ait moins de garde Qui vous tombe dessus Bah quelqu'un me tire dessus Mais je sais pas d'où Ah ! Tu sortais toi Ne vois plus Ils ont des uniformes gris Sur fond gris Alors c'est pas facile évidemment Là faut que je fasse gaffe Vous allez voir Il y en a qui sont en hauteur Alors ça fait comme dans les westerns Quand on les dégomme Ils tombent de la balustrade Regardez-les bien Oh là là Andou Ils ne me recherchent pas En plein milieu Qu'est-ce que je suis boulet moi Juste pour vous faire voir Les gars qui tombent de la balustrade Et je fais une petite sauvegarde Vite fait Au cas où mes âneries M'amèneraient à mourir Regardez bien Tac Regardez hop Ils tombent dedans Ça fait comme dans les westerns Les mexicains qui sont en haut du saloon On leur tire dessus Ils tombent avec leur sombre héros Du haut du truc Voilà Donc il y a des petites animations Comme ça sympa Qui vous mettent vraiment dans l'ambiance Je trouve Ça fait vraiment fil de guerre C'est bien un peu Dans genre Medal of Honor Medal of Honor d'ailleurs Qu'on attend avec impatience Enfin la suite Le premier était déjà fabuleux Mais alors je sais pas si vous avez vu Les images du deuxième Ça commence un peu genre Le débarquement en Normandie Style le soldat Ryan Et c'est très très impressionnant Il y a des mecs qui courent partout C'est vraiment bien foutu C'est un peu ça d'ailleurs Le mode multijoueur Puisqu'il y a des vraies scènes Assez étonnantes d'ailleurs Avec plein de personnages Qui s'entraident entre eux Encore une fois Le médecin va pouvoir Soigner ses petits camarades Il peut même les ressusciter Quand vous êtes touché Vous êtes pas forcément mort tout de suite Si un médecin passe par là Il peut vous ressusciter Ou rester sur le champ de bataille Donc voilà C'est bourré de bonnes idées Ah tiens On a vu l'alarme sur le côté Ah là là Comment il se planque C'est bien foutu quand même Je vais arrêter l'alarme Regardez Enfin écoutez Voilà Ça ça Du coup là pas tout Je vais voir ce qu'il se passe Ça a arrêté les sirènes d'alarme Qu'on entendait derrière moi Du coup moins de gardes Vont venir maintenant Ils pensent que c'est fini Que tout est tranquille Ah là Faut que je remette ça en route Le petit générateur Voilà Gefahr Ça veut dire danger en allemand Munition Attention munition Et là Bon je pourrais péter la radio Juste pour le principe Mais bon On va pas gaspiller des munitions Vous avez vu des affiches d'époque Et tout C'est bien foutu J'adore l'ambiance en fait Vraiment Pour tous ceux qui avaient aimé Par exemple Medal of Honor Qui est un peu dans le même genre Je pense que vous allez Vraiment vous régaler Je suis en train de tourner en rond Là un petit peu Il faudrait que je sorte Je sais plus de quel côté c'est Je vais retourner dans la cour Voilà On va retourner dans la cour En espérant Que la porte là-haut Que se soit ouverte Ouais c'est bon Normalement la porte qu'il y a là Est fermée Tant qu'un gars ne vient pas L'ouvrir bêtement Ce qui vous permet de passer Allez une petite sauvegarde J'ai affecté la touffe La touffe Non pas la touffe La touche F5 Obsédé là La touche F5 Pour les sauvegardes rapides Ça permet de sauver Voilà d'un seul coup Sinon vous pouvez évidemment Faire plein de sauvegardes Tant que vous voulez Ce qu'il y a dans cette armoire Oh des médikids C'est la fête Voilà Vous pouvez évidemment sauvegarder Un petit portail de clair Tiens prends ça Vous pouvez sauvegarder Quand vous voulez Faire plusieurs sauvegardes Vraiment c'est C'est du PC Donc on peut faire Vraiment tout ce qu'on veut Contrairement aux jeux Sur console Où souvent les sauvegardes C'est beaucoup plus limité Ah la cave Oui juste avant qu'on s'en aille Parce que ça va bientôt être l'heure Vous faire voir un petit passage secret Voilà Encore un de moins Je crois qu'il y en a un troisième Je sais pas où il y a l'autre Non Il s'est planqué Voilà regardez Entre ces deux tonneaux Un passage secret Vous avez entendu Ça fait un drôle de bruit En fait ça a ouvert une des étagères Là-bas dans le fond Tac 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 Et c'est là que je vais trouver Je crois bien Si je me souviens bien La bouteille de Dompe et Réunion Alors hop Je prends Voilà Non c'est du Saint-Emilion 1938 Autant pour moi Donc voilà Je peux la voir un petit peu Écouter le bruit Voilà Allez A la vôtre On va se quitter là-dessus Bonne adresse Castle Wolfenstein Vraiment en mode solo Excellent Et en mode multijoueur Encore mieux On va essayer de vous faire un level 1 En mode multijoueur Je promets pas qu'on réussisse Mais en tout cas On va essayer Mais on vous le recommande Sur PC Castle Wolfenstein Il est vraiment très réussi Allez à bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao Soyez safe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501